C'est au stade de la réunification de Douala ce 15 avril 2023 que l'FBC et Bestar de Limbé devraient s'affronter pour la finale de la 8e édition de la X-TEC avec Patricia Berthelot. Un deuxième match entre les deux équipes après le match d'ouverture dans le groupe B. Le premier match on n'a pas fait ce qu'on devait faire, tant qu'il n'y a pas l'occasion, on a gagné 1-0 mais on n'avait rien fait. Pour les premières 25 minutes de cette finale, les ligues du football Boisson du Cameroun mènent encore 1-0 à la pause et Aubaine, Audion, le coach ne décolèrent pas dans le vertiaire. Maintenant, le premier match, 25 minutes, 1-0. Mon ami, je n'ai pas senti les gens qui ont faim d'aller gagner un final. Je n'ai pas senti les gens qui ont faim d'aller gagner un final. Je vais vous dire une chose, il n'y a aucun joueur moins ici à Aubaine. Allez vite. Il n'y a aucune joueur moins ici. Ça veut dire que tout le monde connaît jouer au foot. Qu'est-ce que c'est l'idée d'ici ? Première chose, il n'y a pas de problème technique, tactique, c'est un final, ça se gagne. Et la première chose, c'est l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, on voit dans les duels, c'est eux qui gagnent beaucoup des duels. C'est eux qui gagnent des jeunes ballons. Bon, attention à une autre. Si les gens ont été capables de faire quatre passes, c'est bon, il est fini. On n'est pas là, on n'est pas là pour faire, pour jouer, pour que les gens nous voient. On est sur le final. De retour des vestiaires, Martin Luther, Zoua et Bernard Jordan-René ont fait le job et le tour est joué. Le FBC remporte son cinquième trophée en huit éditions. Merci Angé, merci ! Merci Angé, merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !